Et c'est reparti pour les 20 ans d'M6 avec une belle brochette d'invités pour cette troisième partie d'émission, les L4, puisque Lydie et Bernard, Alexandra, Marjorie, Coralie, Claire, bonsoir, merci d'être là. Les premières, celles qui ont inauguré les nouveaux talentaires à M6 avec Popstar de l'autre côté, Christophe Willem, salut Christophe, Kéria Miel, Amel Bent, Miss Dominique, tous les applaudissements, DL4. Comment ? Les 4L, on est dans ce cas-là. Les 4L, excusez-moi, mais oui, les 4L, mais oui, mais oui, mais excusez-moi, j'ai plus à ce moment-là, ça y est, j'ai plus aucune répartie. Les 4L, on est content de vous recevoir. Tout à l'heure, il y aura le jury de la Nouvelle Star à cette place-là, ensuite l'équipe de Caméra Café, les grandes gueules d'M6, enfin bon, ça va dépoter. Vous, je vous connais, vous êtes déjà venus. Vous, Amel, jamais. Non, c'est la première. C'est la première. Vous êtes toute timide, Amel. Voilà. Thierry, n'en parlons pas. Christophe, première fois ici. Mais vous allez revenir pour l'album. Si ça se passe bien ce soir, si je ne vous persécute pas. Si vous êtes cool, oui. Est-ce que j'ai la réputation de ne pas être cool, Christophe ? Moi, je les ai déjà reçus, les L5. À l'époque, elles étaient 5, déjà. À l'époque, vous étiez un peu plus coriace. Vous voulez dire que je me suis adouci ? Oui, je crois que c'est l'âge. C'est l'âge, je crois que ça doit être. Je vais me pencher dans un instant. Que deviennent les L5 ? Est-ce que c'est fini pour elles ? Est-ce qu'il y a une vie après ? Vous voyez ce genre de truc ? Vous êtes venus pour en parler. D'abord, on va revoir des images de vous tous à l'époque. Vous avez l'air tendus, Christophe. L'époque, pour vous, c'était l'année dernière. Ça va, vous n'avez pas changé. C'est ça. L'époque, ça m'a fait loin, mais en fait, non. Vous, c'était l'année dernière. Oui. En fait, c'est pas pour nous, c'est pour ça. L'époque. Pour elle, c'était il y a combien de temps, Bob Star 1, d'ailleurs ? 6 ans. Oui, 6 ans. 6 ans. 7 ans de 2000. Depuis 3 albums ? Oui. 5. Comment 5 ans ? 3 albums inédits, un best-of et un live. Voilà, exactement. 3 albums inédits, un best-of, un live. Un album pour Christophe qui sort en avril. Deux albums pour Thierry. Le premier a cartonné. Le deuxième démarre plutôt pas mal, d'après ce que j'ai compris. Ben ouais, je suis super content. Amel, combien d'albums vous en écoutez même plus, vous ? Non, un. Vous savez bien que j'avais des difficultés en musique. Un ? Oui, pas mal. Ah oui, mais c'est vos singles, ils ont tous cartonné aussi. Ça va. Ça va plutôt ? Ça va. Quant à Miss Dominique, ça y est, c'est parti pour vous. Ça commence. Ça commence. Allez, puis il y en a d'autres que M6 a découvert à la télé. M6 a eu le nez creux. Regardez, séquence Nostalgie avec Pierre Lapôtre. La petite Nadia que j'ai reçue là, à graines de stars, elle avait à peine 8 ans et demi. Regardez, Pierre Lapôtre. Après 20 ans de clips et d'émissions musicales en tout genre, rien d'étonnant à ce que M6 soit devenu un véritable révélateur de talent. Hier, ils étaient des artistes dans l'ombre. Aujourd'hui, grâce à la chaîne, ils sont devenus des pop stars, des nouvelles stars ou des graines de stars. L'envoi, c'est à son paroxysme qui est notre finaliste, graines de stars, chanteur. C'est Nadia. Nadia, c'est une... Reine de chanteuse. Qui a poussé grâce à M6 au point de devenir très vite une artiste. Dans la foule, les L5 auront montré en 2001 qu'elles avaient elles aussi une soif de victoire débordante. Bravo, Lydie, vous êtes une belle tante. Bravo. Gagnante de la première édition de pop stars, 3 albums, un best-of. Normal qu'après 5 ans de carrière, Alexandra, Lydie, Coralie, Claire et Marjorie aient choisi de prendre. Un peu de l'air, de l'air, de l'air, c'est juste une question de souris. Et pop stars, c'est aussi l'émission qui, en 2003, révélait un certain Mathieu de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Allez Strasbourg. Ouais, c'est 7. Et il avait vu juste 7, c'est le nombre de singles sortis par M. Pokora. Aujourd'hui, il est une star dont le dernier album est certifié disque de platine. Ce qu'on aurait presque oublié, c'est qu'au tout début, le jeune Mathieu était prêt à faire vraiment n'importe quoi pour réussir. Bon, attention. On vit de crier, s'il vous plaît. Venez là, venez là, c'est par ici le spectacle. Bonne nuit, mademoiselle. Oh là, je suis même le plus heureux de toute la France. Et pas besoin de gagner pop star pour être le plus heureux. Parfois, il est même plus bénéfique de devoir s'arrêter en cours de route, comme Shiman Baddy qui ne correspondait pas au casting de l'émission. Vous n'êtes pas retenu. Il y a un décalage énorme entre vos possibilités focales et vos possibilités corporelles. Si vous avez envie de chanter, je vous propose de vous aider à le faire. Résultat, Shiman est aujourd'hui une des plus importantes vendeuses de disques en France. Son dernier album a même dépassé les 300 000 exemplaires. Pour Amel Bent non plus, au début, ce n'était pas gagné d'avance. En fait, je crois que vous êtes une très bonne chanteuse, mais de karaoké. Je trouvais ça chier. Pas du même avis, les 500 000 personnes qui, deux ans après sa défaite, en demi-finale de nouvelles stars ont acheté son single Ma Philosophie, le public l'ayant même élu artiste révélation aux victoires de la musique 2006. Je voulais juste dire merci à ma maman, voilà. C'est un peu la même histoire pour Thierry Amiel, éliminée par... Jonathan ! En finale de la nouvelle star 2003, où Miss Dominique, aujourd'hui double disque d'or, elle faisait trembler le jury l'année dernière. Les larmes de Marianne James n'auront pas suffi. En finale, c'est... ...qui devient la nouvelle star. Pourtant, là non plus, on n'aurait pas forcément parié sur lui. Je savais pourquoi je rigolais, parce que j'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui, puis... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin, ce je trouve, à rayures, là. Un pull à rayures... Qu'est-ce qu'il a, mon pull ? ...et une voix en or, dont le premier album sortira en avril. ...et pouvoir maîtriser à ce point-là, d'arrêter le temps, et qu'on soit suspendu à ta voix et à toi. Ça, c'est assez exceptionnel. ... Franchement, mais comment fais-tu pour réinventer la musique à chaque instant ? Elle est juste formidable. Merci, Christophe. ... Waouh ! Le jury de la nouvelle star va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, on commence par les pionnières, celles qui ont ouvert la voix. D'abord, est-ce que c'est en voyant les L5 se former dans Popstar 1 que les uns et les autres, les unes et les autres, vous avez postulé pour faire le casting ? Vous l'avez fait, le calcique de Popstar, Amel ? Oui. Retoquer. Oui. On m'a dit que j'avais pas l'étoffe d'une star. J'ai dit que je voulais pas être une star, mais ils ont pas compris. Donc, retoquer, mais en les voyant L, c'était pourquoi ? Le Popstar 1 ou le Popstar 2 ? Alors, aucune idée. Elles existaient déjà, les L5 ? Oui, je crois que vous existiez déjà. Donc, c'était pour le suivant. Vous aussi, Miss Dominique, vous avez fait le casting ? Popstar, non ? Ah bon ? Il faut bien se plaire. Jamais ! Vous aviez fait plein d'autres castings ? Oui, mais... Qu'est-ce que vous avez fait comme casting, vous ? Le Roi Lion. Le Comédie Musical. Ah, les Comédies Musicales. Et ça, c'était le premier casting pour la Téloche. Voilà, exactement. Vous, Thierry, c'était pas votre univers, a priori. Vous avez été parti, Luda. La télé-réalité, en tout cas, ce qu'on appelait la télé-réalité, les chanteurs... Non, mais c'est vrai que de voir ces émissions-là qui viennent nous chercher, parce qu'on est tous quasiment de province, si je me trompe pas. Non, pas moi. De bon lieu, Amel. Bon, alors, nous, il y a sa chance, il y a l'accent. Donc, on se dit que ça peut être un moyen, parce que, voilà, de ne pas habiter à Paris, de ne pas pouvoir être présent pour passer divers castings ou déposer des maquettes dans des maisons de disques. Voilà, je me suis dit que c'est peut-être un moyen, quoi. Vous, Christophe, vous aviez un peu abandonné les castings. Vous, on vous a inscrit. Je crois que c'est votre sœur qui vous avait inscrit. Oui, à Toulouse, oui. Parce que vous étiez dans un film, le film de Maxime Nucci. Oui, Alive. Vous jouiez, d'ailleurs, un mec qui participe au casting, c'est ça ? C'était pas facile, hein. C'était quoi, pas facile ? C'était du très, très lourd, quand même. C'est-à-dire que j'essayais de jouer, mais c'était très, très dur. Oui. Mais... Et depuis, vous aviez abandonné, quoi, d'ici ? Non, après, j'ai abandonné, en shorton de la fac, très vite, et ma sœur m'inscrit nouvelle star à Toulouse, oui. Et en les voyant, vous êtes divot dans Webstar que ça pouvait... Mais oui, on se dit, oui, que pour le coup, c'est l'opportunité d'essayer de faire un casting et d'oser y aller, parce qu'il y a plein de gens qui vont, donc l'effet de masse, ça motive plus, peut-être. Alors, vous, vous étiez combien quand ça a démarré ? Parce qu'il n'y avait pas encore l'espèce de folie autour de toutes ces émissions, vous étiez combien ? Il y a 500 candidats. Combien ? 4 500 candidats. 4 500 candidats. Il y a 50 000 inscrits. 50 000 inscrits. Oui, il y a le pré-casting qui, déjà, élimine pas mal de personnes, et c'est vrai qu'après, au niveau national, on était 4 000, en fait. Il en est resté 5, ça a donné les L5, 3 albums, plus 2 autres. C'est ça. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été toutes balayées par ceux qui sont là, de l'autre côté de la table ? Non, ils sont tous arrivés derrière, et hop là, les L5 dehors. C'est un peu... C'est-à-dire que nous, étant un groupe, déjà, c'est plus difficile à défendre, dans le sens où ça reste quand même... Ça bouge en fonction un peu de la mode. Et c'est vrai qu'au départ, quand on est sortis, on a accroché la majorité des gens, puisque les gens étaient curieux de découvrir un petit peu ce genre d'émissions et ce qu'on allait donner toutes ensemble. Et puis après, beaucoup de choses qui se sont enchaînées, on a continué notre route un peu plus dans l'anonymat, puisqu'on laissait place à chaque fois à de nouvelles personnes, de nouveaux artistes. Et puis voilà, nous, on a continué de travailler, on a continué d'y croire, on s'est fait plaisir, on a fait des tournées. Aujourd'hui, c'est fini ? Ça ressemble à un peu, oui, ça. On arrive sur la fin, oui, effectivement. On arrive sur la fin du début, on va dire. Mais ça veut dire que chacune, vous allez essayer de percer avec votre prénom, ou alors vous retournez dans votre ancienne vie ? Je crois que si on est là, même en groupe, de toute façon, depuis cinq ans, c'est qu'on a cette passion à chacune pour la musique. Donc ça serait dommage peut-être de laisser ça de côté pour la suite. Est-ce que les Maisons 10 nous font confiance ? Ou alors, les L5, ça y est, comme le dit l'album super de Christophe Fouillem, élu, produit de l'année, périmé, aussi vite consommé, d'une certaine manière, c'est le single. C'est ça. Ouais, donc est-ce que vous avez l'impression d'être périmé, les filles ? Non, non, c'est pas. Périmé, après, je crois que ça dépend. Non, mais peut-être... Je veux dire pour la musique. C'est un bien gros mot, quand même. Honnêtement, peut-être que pour certaines personnes, que ce soit dans le milieu, on va dire, des Maisons 10, ou même dans le public, peut-être que les L5 sont périmés. Après, nous, je crois que ça nous dit croire et de se battre pour continuer, si on a envie de continuer. C'est quoi la suite ? Allez, pour chacune d'entre vous, après, on passe la parole de l'autre côté. La suite pour vous. On sait exactement ce que chacune va faire, Détention dans le groupe ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ça, c'est bien... C'est pas la question que tu te poses, toi, Christophe. Non, mais sinon, je me faisais tout seul, j'ai dit, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. C'est ça, en fait. Mais t'es à la télé, là, tu sais. C'est les 20 ans des M6. Non, mais faut bien se dire que dans un groupe, quoi qu'il arrive, il y a forcément des tensions. On va pas faire la langue de bois. On n'est pas là pour ça. Mais je veux dire, des tensions, comme j'imagine, vous en avez dans votre équipe, comme dans les frères et soeurs, exactement. Je pense que la plus belle réussite qu'on a eue quand même jusque-là, hormis le succès qu'on a pu partager, c'est l'amitié qui, malgré ces tensions, on est quand même là ce soir et on se déteste pas. Donc, en attendant, il y a le best-of, pour ceux qui ont aimé les L5. Qui veut le best-of des L5 ? Allez, Amel. Ah, ben non, j'en ai qu'un. Vous voulez partager ? Je vais voir ce que j'ai donc pour vous. Tiens, tiens, regarde. Non, non, j'ai pas. J'ai qu'un best-of. Vous, Amel. Oui. Voilà. Je crois que j'entends Marianne Jens. On va mettre une caméra là-haut, en attendant. On va les accueillir dans un instant. Vous, Amel. Elle va se taire. C'est pas vrai, ça. C'est pas bien là. Surtout que quand elle va descendre, vous allez être obligés de partir, parce qu'il n'y a pas assez de place. Ça, c'est petit, ça. Vous voulez que je les mette ? Pas de place pour son grand cœur. Mais pour son grand cœur, c'est ce que je dis. Vous, Amel, aujourd'hui, vous avez l'impression... Donc, on... Bayonnez-la ! Vous avez l'impression, vous, d'être sorti d'affaires. Amel, aujourd'hui, ça y est, vous êtes une artiste confirmée. Elle prend sa douche, en fait. Oui, c'est ça, oui. Surtout, j'en fiche tout le monde de dormir. Oui, ça. Artiste confirmée, aujourd'hui, vous avez l'impression, de toute la petite bande qui est là aujourd'hui, vous êtes presque celle qui est peut-être la plus ancienne aujourd'hui, qui est plutôt dans... Non ? Euh... Non. Je vais écouter, pardon. Non, il est plus ancien. Plus ancien. Ah, Thierry, oui, plus ancien. En fait, le bon truc, désolé pour toi, Christophe, mais le bon truc à la nouvelle star, c'est d'arriver troisième ou deuxième, parce que ça marche toujours pour moi, parce que vous, c'était Jonathan Serrada, le premier ? On ne sait plus où il est passé ? Il travaille, il a un titre... Non, il a un titre qui s'est classé dans le haut des classements sur Internet. Oui. De son second album, qui... Il est sympa, ce Thierry... Non, mais il rentre en studio, il se passe des choses, mais c'est pas facile de construire. C'est qui qui a gagné pour vous, Amel ? Steve Estatov. Ah oui, c'est là. Il est... Quoi, Christophe ? Des nouvelles ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? Oui, il est peut-être. Il est enregistré son deuxième album avec les musiciens de ses rêves. Ah ben voilà. Moi, j'aime beaucoup, c'est justement, c'est peut-être une musique qui est un peu moins grande. Je pense qu'il a ouvert beaucoup de portes, ne serait-ce que par son âge et... C'est ça. Et par sa musique, il a ouvert beaucoup de portes. C'était bizarre d'avoir du Nirvana à 20h50 en télé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, je pense que moi, je suis contente qu'il ait gagné. Je n'ai pas pris ça comme une injustice, en tout cas. Vous, aujourd'hui, je le disais, il y a encore quelques mois, vous vivez encore en famille, à la maison. Jusqu'à maintenant. À la maison ? Oui. Chez papa-maman ? Chez maman. Chez maman ? Oui. Elle se marre, Marianne. On ne sait pas pourquoi, parce que vous vivez chez maman, ça doit la faire marrer. Chez maman, vous n'êtes pas encore partie de vos propres ailes ? Ben, si, mais tout en restant avec ma maman. Oui, tout en restant avec la maman. Oui, j'ai pas envie de couper le cordon maintenant, mais c'est surtout quand on devient, enfin, connu, il y a tellement de choses qui changent dans la vie qu'il y a des bases qu'il faut garder, des racines qu'il ne faut pas tout de suite arracher. Vous avez peur de tout ça ? Quitte à changer toute ma vie, au moins garder ce que j'ai de plus important, ma mère. Vous, Christophe, la notoriété, comment vous l'avez vécu ? L'année dernière, il y a eu un vrai phénomène autour de vous et aussi autour de Miss Dominique, on va y venir. Comment vous l'avez vécu ? Vous avez déménagé assez vite, Au début, oui, c'est assez vite. On devient très vite parano, en fait, au tout début, à la sortie d'émission, mais après, ça retombe assez vite. Mais, enfin, voilà, je sais pas, en fait, quoi dire. Est-ce que c'était lourd à porter ? Oui ou non ? Non, un peu au début, mais après, ça va. Non, c'est juste le temps de se faire, en fait. Le temps de se faire à l'idée. On est très préservés pendant l'émission, donc on découvre dès qu'on ressort. Donc, c'est en sortant que c'est un peu de gens, mais ça... Moi, c'est pas trop une bonne élève. On est à l'hôtel, moi, je sortais tout le temps. On nous a dit qu'elle sortait souvent. Moi, tous les jours, je sortais de l'hôtel. C'était une rebelle, hein ? Oui, on nous a dit, on s'est dit, vous faites pas comme Amel, c'est une rebelle. Mais ceci dit, la notoriété, c'est quand même quelque chose de particulier, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que les émissions de télé-réalité ont continué, les gens qui déjà regardaient les premières, etc., savaient un peu ce qu'ils attendaient. Nous, je vois, c'est un truc qui a été hyper fort pour nous, parce qu'on ne savait pas à quoi on allait s'attendre. C'était un peu comme tout à l'heure pour le loft, quoi. C'était extrêmement violent, c'est parti d'un cul, quoi. C'est un peu les cobayes, nous, hein ? Les bouteilles, vous passez avec les autres. Vous d'abord, les autres après. On va parler avec les autres dans un instant. On va remercier les L4 d'être passés de nous voir. On rappelle que l'album, vous le montrez, Amel, l'album Best Of. Vous dites, pardon ? On embrasse Lémy de Véthlade. Je vais vous libérer par là. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passés de nous voir, les filles. Merci. Et comme elle est bruyante, cette Marianne James, je ne sais pas comment vous avez fait pour la supporter, on va accueillir le jury de la nouvelle star, Marianne, André, Manu, Dove.